bonjour monsieur policier je voudrais je voudrais déposer plainte oui oui main courante quelque chose asseyez vous attendez bon ça va vous avez pas trop de la chance et pas trop de monde allez venez donc on passe le nom prénom domicile qu'est ce qui vous arrive un frigo est tombé sur ma porte ah frigo est tombé sur votre porte et il était tout seul non 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 il était accompagné ah et vous étiez où derrière ma porte derrière votre porte d'appartement ah et faisait quoi d'un à votre porte d'appartement derrière en fait j'étais derrière la porte derrière la porte c'était il y a combien de temps ou moins qu'un jour et vous n'êtes vous êtes resté derrière la porte vous êtes sorti ah non je suis resté derrière la porte et pourquoi vous êtes resté derrière la porte si vous avez vu un frigo cogné à votre porte parce que j'étais derrière ma porte oui là où on habite cette tradition de rester derrière les portes ah et alors vous voulez déclarer quoi vous étiez derrière votre porte vous avez vu un frigo bah c'est parce que je crois bien que le frigo a tapé sur ma porte ah bon il a tapé sur votre porte mais vous étiez où derrière la porte mais où derrière la porte mais pourquoi vous n'êtes pas sorti ah ben non non parce que j'étais derrière la porte ah ben parce que vous ne pouvez pas sortir quand vous êtes derrière la porte ah ben non parce qu'on m'en a raconté une autre rôle aussi dans votre résidence mais dans une autre mais comme ça qu'il y avait des gens qui sont restés derrière leur porte alors que quelqu'un est venu taper dans la porte de quelqu'un d'autre pour rentrer par violence puis manifestement les gens sont restés derrière leur porte il y a plein d'histoires comme ça dans le quartier de gens qui restent derrière leur porte mais ils ont plein de choses à dire pas joli joli hein bon pourquoi vous étiez quoi derrière votre porte nu bon bah pourquoi vous n'êtes pas sorti alors bon rentrez chez vous puis arrêtez d'être derrière la porte peut-être autre chose à faire